Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de l'œil des pros j'espère que vous allez bien après ces vacances estivales bien évidemment ça fait du bien un petit peu de se reposer mes invités eux ne se sont pas reposés au cours de l'été on va les accueillir dans quelques instants bien évidemment pour les sulky summer finale 5 ans et les sulky summer finale 4 ans qui auront lieu ce samedi 4 septembre sur l'hippodrome de Vincennes on va commencer donc avec un petit tour de table des invités on va commencer son meilleur ami est bold eagle rien que ça titulaire au poste de numéro 10 dans l'écurie garato il veut frapper un grand coup pour ses débuts dans les groupes 1 en france bonjour hugues montulé bonjour à tous il est un peu le président d'honneur de cette émission tranchant dans ses interventions la légende dit qu'il est le seul à stopper lionel messi en face à face bonjour gil curens bonjour à tous il sera le gangster du sulky finale des 5 ans pour sa première dans cette émission il nous promis une chose sortir son plus beau sourire pour décortiquer au mieux la concurrence bonjour damien le croc bonjour françois bonjour à tous son nom ne vous est pas inconnu des programmes toujours présent lors des grands rendez vous il peut aussi vous être pâté par ses talents de chanteur en cas de succès et croyez moi ça vaut le détour bonjour salut louis bonjour à tous bon les gars vous êtes en forme on a une grosse édition là pour ce samedi 4 septembre on est on est prêt tout est ok allez très bien on va démarrer du coup par les sulky se meurent 5 ans qui seront donc support de quintet plus je le rappelle on va voir évidemment les partants ils sont 17 au départ 3000 mètres à parcourir donc dans cette épreuve qui va être évidemment magnifique le tenant du titre étant facetime bourbion donc dans cette course ils sont 17 au départ vous avez vu les partants on va regarder également les courses de référence tout d'abord celle de la calife 5 c'est j'ai la ticket qui s'imposait ce jour là j'ai la ticket qui faisait très belle impression d'ailleurs pour s'en rentrer après un passage à l'élite l'op et vous le voyez donc j'ai la ticket qui s'impose assez facilement à ce moment là on va faire cas par cas les amis on va commencer déjà par le numéro 1 c'est goulette goulette avant le coup qui sera l'une des juments de cette épreuve on va commencer par par gilles goulette qui reste sur une disqualification elle aurait pu s'imposer la dernière fois qu'est ce que tu penses de son niveau dans cette course bah c'est pas évident avant le coup avant le coup il y a quand même des chevaux qui lui sont bien supérieurs donc elle peut peut-être envisager une cinquième place mais moi si je faisais un pronostic je ne la retiendrais pas très bien vous êtes assez d'accord vous la retenez ou la retenez pas Damien, Louis, Hugues ? tout à fait d'accord c'est le petit poussé de l'épreuve ouais ça serait beau pour elle je pense ouais très bien c'est la première fois qu'elle sera associée à Jean-Philippe Monclin pour rappel cette goulette le 2 gammet de Litton associé à François Lagadoc 3e le 25 août sur l'hippodrome de Vincennes derrière Armouras c'est Eric de Hale avant le coup un peu surclassé Louis dans cette course ouais ouais un petit peu surclassé maintenant c'est des groupes alors pourquoi pas c'est pareil il va pouvoir sans doute pour les 5 6e place assez raccord aussi pareil Hugues, Gilles, Damien peut-être Hugues de ton côté ? j'aime bien ce cheval avec un parcours il peut rentrer dans le quintet ouais je pense très bien, Gilles, Damien quelque chose à ajouter concernant gammé ? non moi je suis de l'avis de Louis très bien même 4 boulettes très bien et bien on enchaîne du coup avec Gloria Dugers pareil Romain Congar qui sera au Sulky, entraînement de Jean-Michel Bazir c'est le seul emoji rouge de cette course, une jument qui restera ferrée également Damien, Gloria Dugers pareil avant le coup c'est une impasse on se fait plaisir du côté de l'entourage bah oui je pense, je ne vais pas prendre de risques en disant qu'on peut la rayer si Jean-Michel a mis un emoji rouge c'est qu'elle n'a pas du tout de chance de faire l'arriver Gilles de ton côté pareil Gloria Dugers, next je fais confiance à Jean-Michel Bazir, emoji rouge, il ne s'est jamais trompé et bien c'est très bien et bien on passe à la suite du coup avec le numéro 4 Galius là on commence sur les très grosses candidatures, Galius qui a remporté sa course sur l'hippodrome de Cabourg alors c'est vrai qu'il y avait eu des choses très compliquées ce jour là avec les chutes notamment de Giant Shift mais Galius déféré des 4 pieds, ça n'a pas été le cas depuis le 7 février dernier dans le prix Ovid Moulinet deuxième de Gellati Cut ce jour là, septième de la dernière qualification Hugues, comment tu l'as trouvé cette performance de Galius ? je n'avais pas vu cette course là tu ne l'as pas vu ? il a patienté, quelqu'un l'a vu parmi les invités ? oui on l'a vu, après je pense que l'entourage après sa course de Cabourg avait décidé de courir vraiment sage le prix Jockey donc je pense que les ordres ont été respectés cette fois-ci à mon avis, je ne sais pas dans votre sens, il devrait être couru un peu plus offensif peut-être Louis cette fois-ci ? ah ouais je pense, il aime bien dominer, moi sur la course de l'autre jour ce qu'on remarque c'est que quand même il a du mal à doubler pour finir même s'il courait sage l'autre jour quand même il a eu du mal à franchir ses beaux adversaires tandis que quand il est devant quand même il est content, il est pimpant donc non sur sa victoire de Cabourg moi j'ai adoré et dernier coup, oui il était bien mais je pense qu'on va le voir aux avant-postes est-ce qu'il ne serait pas du coup Gilles finalement, si on parle un petit peu de l'aspect tactique de la course, qui est-ce que tu verrais hormis Gallius en tête de cette course ? c'est pas évident finalement, ça peut peut-être lui en profiter ? oui, Gallius moi il va aller devant c'est sûr, moi il m'a beaucoup plu à Cabourg, la dernière fois je pense que c'était vraiment une bonne préparation pour moi ça fait partie des 3-4 chevaux de la course à battre, il va aller loin, il va peut-être gagner mais s'il ne gagne pas il va garder une place dans le quintet très bien, Hugues, le petit mot de la fin, Gallius, c'est un vrai concurrent pour essayer peut-être de battre les protégés de Sébastien Garato ? ouais, ça c'est sûr, c'est un top cheval, il est sur la montante depuis un moment donc il va donner du fil à retordre très bien, c'est une candidature intéressante donc ce Gallius, Gamble River, bah tiens tu vas enchaîner Hugues avec Gamble River le numéro 5 associé à Benjamin Rochard on le connaît bien, c'est un attentiste, quelles sont les ambitions pour ce samedi ? bah les ambitions c'est que avec un bon parcours pareil, s'il peut choper une 5-6ème place, l'entourage sera content très bien, tu as assez raccord là-dessus Gilles, c'est difficile de faire mieux pour Gamble River avant le coup ? ouais, je le mets dans le même panier que les deux, Boulette et Gammet de Litton, ça peut causer une surprise pour une 5ème place mais pas mieux très bien, on enchaîne avec Grandart le numéro 6 la dernière fois, c'était très bien sa 4ème place, c'est un excellent sprinter Louis, avec une course rythmée, ça peut être une surprise pour toi ? ouais, totalement parce que dernièrement, comme on l'a dit, il a super bien fini, c'était quand même un semi-classique donc ouais, il va pouvoir faire de belles surprises, maintenant il y a quand même 2-3 bons chevaux qui sont quand même devant lui mais pourquoi pas, c'est un bon finish, venir choper une 3-4ème place toi par exemple, Damien qui est un partant du coup avec Gangster Duvalon, Grandart, tu le situes comment par rapport à Gangster en classe pure ? meilleur ou un peu moins bon selon toi ? en classe pure, je ne sais pas, mais le cheval ça fait plusieurs semaines qu'il finit vraiment très bien ses courses et je pense que je suis assez d'avis, je suis assez d'accord avec lui, on ne serait pas surpris de le voir 3-4 avec une course rythmée et quelques défaillances des favoris et bien ce sera à suivre, donc pour Grandart le numéro 6, donc pourquoi pas pour une surprise Giant Chief le numéro 7, alors lui il n'a pas eu une préparation très facile avec ses déboires sur l'hippodrome de Cabourg c'est un peu l'interrogation ce Giant Chief, Gilles, de ton côté Giant Chief, qu'est-ce que tu en ferais ? c'est vrai que l'entourage est toujours redoutable, Franck Nivar également, la présence de Franck Nivar où tu le classerais toi Giant Chief ? moi j'aime beaucoup, la dernière fois j'avais même conseillé à un ami de mettre une pièce mais ça ne s'est pas bien goupillé la dernière fois, il n'y avait pas trop de train, il s'est retrouvé assez loin il a voulu venir en montant en troisième épaisseur mais la mission était délicate et d'ailleurs Franck Nivar n'a pas voulu faire du balle à son cheval ensuite malheureusement il était tombé dans sa sortie précédente donc il a une préparation, ce n'était pas la bonne préparation en fait Fabrice Plot avait prévu de couvrir Cabourg et après de garder de la fraîcheur jusqu'à ce critérium donc préparation perturbée, il m'a plu sans me plaire l'autre jour en fait je l'oreille mais je dois vous avouer que s'il n'y avait pas eu cette perturbation dans la préparation je l'aurais retenu dans les 4 premiers mais du coup je fais l'impasse et bien évidemment c'est un cheval de grande classe et je ne serais pas surpris qu'il soit dans les 3 premiers de cette course et même de l'emporter C'est un entourage redoutable Fabrice Soulois dans les Sulky finales 5 ans, 4 victoires Rolling Deripri 2009, Coaro 2008, Orlando Vici 2006 et Coréan en 2002 Damien, Giant Chief, tu as assisté à ce qui s'est passé parce que tu as eu aussi quelques déboires avec Goldfly même s'il n'y a pas eu trop de conséquences Giant Chief, pareil, il fait partie des concurrents peut-être à retenir pour toi ? Oui, je ne suis pas d'accord avec Gilles même si la préparation est compliquée, je pense que comme il l'a dit c'est un cheval de classe et je fais confiance à son entourage pour l'avoir amené à 100% samedi Hugues, tu vas trancher du coup entre Gilles et Damien tu es dans quel camp ? plutôt Damien à retenir ou Gilles écarté ? Damien à Damien, c'est un bon cheval et l'entourage est redoutable Très bien, et Louis de ton côté ? Oui, je pense que j'espère que le cheval s'est bien rétabli et tout ça mais si l'entourage de Fabrice Soulois le présente samedi c'est qu'il est opérationnel donc non, c'est un cheval qui fait quand même assez peur, il n'y a qu'à voir ses performances à chaque fois c'est à l'arrivée de groupe donc non, je le retiens pour être dans les trois premiers Il fait un petit peu débat cette candidature autour de Giant Chief Goldie Mary, le numéro 8, une des juments également en deux classes les dernières tentatives étaient un peu moins bonnes Damien c'est compliqué de lui voir aussi une première chance ? Et bien après je ne suis pas spécialement dans l'entourage mais oui, je pense que ça a l'air d'être un peu plus compliqué en ce moment donc je ne connais pas l'état de forme de la jument mais je prendrais le risque pour le coup celle-là de l'écarter Qui est-ce qui ne l'écarterait pas entre Hugues, Louis et Gilles ? Ça paraît dur avant le coup Dur avant le coup pour lui Non, maintenant, moi, cette semaine je suis à Grosbois et là Jumont est à Grosbois et je... Alors on a Louis qui a deux, trois petits soucis de réseau Ce n'est pas un souci, il nous en dira dans quelques instants On va enchaîner avec Goubaroc, pareil, une très bonne candidature Louis, on te retrouvera dans quelques instants Goubaroc, le numéro 9, Gilles C'est un cheval très sérieux, il est très régulier dans l'ensemble maintenant Est-ce qu'il n'est pas peut-être un ton en dessous de chevaux comme Gelati Cut, voire d'autres, Gannet de Banville ou Gohan Boy ? Peut-être un peu en dessous mais il a déjà gagné dans cette catégorie-là Il faut s'en méfier, ça a l'air d'être un cheval dur, un cheval de train Dans ces critériums, c'est toujours des courses rythmées Il y a rarement de faux trains Donc, s'ils ne se retrouvent pas trop loin dans le parcours Une course bien rythmée, c'est un cheval qui peut tout à fait participer à l'arrivée du quartier Louis, on t'a retrouvé, du coup pour Goldiméry Tu disais, tu l'as vu à Grosbois Ouais, je l'ai vu à Grosbois, elle était assez pimpante Pourquoi pas, je ne dis pas jouer les premiers rôles Mais pourquoi pas pour être 5, 6ème Ouais, ça ne m'étonnerait pas Après, l'entraînement et les courses, c'est différent Mais à l'entraînement, toujours le matin, elle était bien Très bien, pour Goobarock, je fâle très sérieux Hugues, avant le coup, pareil, il fait partie des postulants aux places Ouais, voilà, je le mets dans le même sac que Gumbel, comme Gammé, comme Goulet Très bien, c'est assez clair Gangster Duvalon, le numéro 10, on a son entraîneur avec nous, on va lui laisser la parole Gangster, la dernière fois, 6ème, Damien, c'était toi au Sulky Comment t'as jugé cette performance ? Eh bien, elle n'était pas très bonne, la performance Il n'a pas eu un bon parcours, certes, mais il était assez décevant Je pense qu'il manquait un peu de fraîcheur, le cheval avait couru pas mal durant l'été On avait fait un peu de route, donc j'avais senti mon cheval un peu défréchi, c'est pour ça que je voulais le driver Et du coup, là, on a essayé de lui redonner un peu de fraîcheur et il a l'air de vraiment bien travailler Donc voilà, on a de loin pas une première chance du tout, mais on va courir battu Et essayer d'accrocher la meilleure place possible Comment tu le trouves, du coup, à l'entraînement ? Est-ce qu'il a ce mordant qu'on avait retrouvé en lui au cours du printemps début été ? Oui, le Sul est vraiment bien, il a vraiment bien travaillé Donc, oui, ça sera pas une excuse Et le fait qu'il y ait une course très rythmée devrait probablement aussi l'avantager ? Voilà, devrait sûrement l'avantager, surtout qu'on va courir battu Je pense que plus il va y avoir de train, mieux ça va être pour nous Et la dernière question, Damien, c'est par rapport à l'hippodrome de Vincennes Je sais que tu avais eu des doutes à un moment donné par rapport à Vincennes Tu as couru, du coup, en province, entre guillemets, de GNT, etc. Là, le retour à Vincennes, c'est quelque chose que tu crains ? Pas forcément ? Non, pas forcément, parce qu'il avait fait sa deuxième course de rentrée au printemps Et avec moi, le cheval, il courait vraiment super ferré, il marchait 13-3 Donc non, je ne pense pas qu'il ait un problème, que ce soit avec Vincennes ou avec le trou monté Je pense que c'est surtout son état de forme Donc là, il a l'air d'être en forme, donc on va voir Bon, on va mettre les 4 plans Vous avez entendu Damien, du coup, qui a fait son analyse par rapport à Gangster On va commencer par Gilles Gilles, est-ce que tu retiens, oui ou non, Gangster Duvalon ? Oui, je le retiens, parce que le cheval est très dur On ne gagne pas le prix de Vincennes à 3 ans, si on n'est pas dur Donc il est endurci depuis longtemps Une course rythmée, oui, il peut tout à fait participer à l'arrivée du quartier Très bien Hugues, est-ce que tu retiens le Gangster Duvalon dans les 5 premiers, oui ou non ? Ouais, je pense qu'avec mon parcours, il peut être 4-5 Louis, à ton tour, si tu dis non, fais attention, il est prêt à grogner le monsieur en haut Non, au contraire, au contraire, non, non, non Non, bah moi, 4-5, mais vraiment, je ne le vois pas mieux 5-6, moi, je ne le vois pas Sois franc, Louis, je t'ai connu plus franc que ça, là, quand même Ouais On sent que t'es timide, t'as peur de Damien, ou ? Non, 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 faut pas Non, 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 du tout, mais 5-6ème, oui, voilà, pas mieux Il a entièrement raison Il a sorti son petit plaid et tout, il est tout gentil, là, Damien, faut pas avoir peur, Louis Toujours, toujours gentil, toujours Gilles, il va t'apprendre comment on durcit un peu les choses dans cette émission, faut pas faire de cadeaux On enchaîne avec Gohan Boy, le numéro 11 Eh bah tiens, Gilles, tu vas prendre la parole Tiens, montre-lui à Louis comment on prouve les choses Gohan Boy, le numéro 11, c'est ton favori ou c'est pas ton favori ? Alors, aucune chance, non, je n'ai pas Non, Gohan Boy, non, mais c'est un cheval de classe Il a eu des malheurs l'année dernière, il a eu un petit peu de mal au printemps, pas très chanceux Il a prouvé à Anguin cet été qu'il était capable de battre les meilleurs Parce qu'on ne bat pas, il vit le Weissas comme ça, non, c'est un crack Le seul bémol, c'est que je le préfère sur plus court Maintenant, je ne serais pas surpris de le voir gagner parce que c'est un crack Et il mériterait, il a perdu le critérium l'an dernier sur le tapis vert Il a été mal chanceux sur ce coup-là Et ce serait presque que justice qui remporte ce critérium des règles Alors, il y a des bruits plutôt favorables autour de Gohan Boy, Hugues C'est vrai que la fois où il a battu Vivid Weissas, il était très impressionnant Cette distance de 3000 mètres, est-ce que pour toi, c'est une crainte aussi ? Non, 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 le critérium d'avant, il l'avait gagné, c'était quoi ? C'était 2008 ? 2008, oui Non, non, je pense qu'il fait partie des 3-4 premiers favoris Donc, ouais, c'est un super cheval Damien, tu as l'air assez confiant, je te sens presque dithyrambique sur Gohan Boy Bah, le cheval, il vient vraiment de super bien courir L'entourage est très confiant Je pense qu'ils ont préparé ça au millimètre et c'est normal Le malchanceux du critérium des 4 ans Donc, non, première chance Première chance Le favori avec Gélatica, bien sûr Mais toute première chance Très bien Louis, tu es assez raccord avec ça pour conclure ? Ah ouais, totalement Totalement Le seul truc qui m'inquiète, c'est que j'adore voir les chevaux D4 Et lui, il est que d'épée, il a besoin de son poids devant Donc, des fois, ça peut être contraignant Mais malgré ça, ça reste un top cheval Et je sais qu'en ce moment, il est parfait à l'entraînement Très bien Gohan Boy, donc le numéro 11 On va accélérer un petit peu pour les derniers Gannet de Banville, le numéro 12 À sixième place Damien, comment tu l'as trouvé la dernière fois ? Gannet de Banville ? Bon, je n'ai pas forcément d'avis Après, on peut forcément faire confiance à Jean-Michel Pour l'amener au top samedi Mais je n'ai pas forcément d'avis sur ce cheval De toute façon, je le mettrais derrière Je l'attiquette et Gohan Boy Intrinsèquement, Louis, tu es assez raccord là-dessus Peut-être un ton en dessous, Gohan Boy et Je l'attiquette ? Ouais, maintenant, c'est JM Bazier Dernièrement, il était plaqué Donc, voilà, il ne cherchait pas trop la course d'avant Non, non, je pense que JM Bazier Il est quand même redoutable dans les grands événements Donc, il faut le retenir dans les trois premiers Surtout dans cette épreuve Il a gagné à cinq reprises en tant que driver Jean-Michel Bazier Hugues, pareil, Gannet de Banville Il est à retenir quand même ? Ouais, surtout que j'ai eu des bruits Que la course d'avant, il y avait un problème au niveau des roues Très bien Donc, voilà, après c'est Jean-Michel Il nous fait toujours peur Il est capable de sortir quelque chose de son chapeau Bien évidemment Gilles, pour toi Gannet de Banville ? Moi, je ne raye jamais un Bazier dans ces courses-là Donc, je le garde Très bien On enchaîne Galatégie, le numéro 13 On va mettre les quatre images Vous allez répondre par oui ou par non On commence par toi Hugues, Galatégie dans les cinq premiers, oui ou non ? Ça va être dur Très bien Cinquième, donc mieux Louis ? Ah non, je raye totalement Damien ? Non, je n'arrive pas J'aime bien ce cheval C'est un possible cinquième, cinq sixième Très bien Et Gilles ? Non Non plus Bon bah écoutez, ça ne fait pas l'unanimité pour Galatégie, le numéro 13 On enchaîne avec Golden Bridge, le numéro 14 L'entraînement de Philippe Allaire Un cheval qui est très sérieux, qui fait toutes ses courses, Gilles ? Oui, bah c'est la même chose qu'un Bazier Je raye pas les Allaire non plus Donc, c'est un très bon cheval Il l'a trouvé Il a réussi à gagner des étapes du GNT en rendant la distance et tout Je fais le très dur aussi, qui court depuis son plus jeune âge On peut pas le rayer Il peut même gagner avec un… Alors, on a du mal à avoir Gilles J'ai cru comprendre qu'il peut même gagner avec un bon parcours Je pense que je suis pas trop mal en traduction Gilles normalement, Louis Toi, ça te fait rire L'essentiel, c'est que ça te fasse rire, hein, remarque Non, pour Golden Bridge, du coup, Louis, de ton côté ? Ouais, ouais, il a une chance Le prix d'être était quand même très bon Il était second Il rendait la distance Il avait un chrono qui était assez bon Donc, non, maintenant, il y aura d'autres concurrents Il va falloir avoir le bon parcours Mais on pourrait être quatrième, totalement, ouais Très bien On enchaîne, du coup, sur la suite de cette épreuve On va donner la main à Hugues, du coup, pour les deux protégés de Sébastien Garato Guni Haddatou le 15, Greengrass le numéro 17 Hugues, c'est ton moment, je te laisse y aller Bah, je pense qu'il faut pas les oublier Ces deux craques Greengrass, elle a gagné les groupes Guni, là, les deux derniers critériums, dont un sur tapis vert Mais je pense que c'est deux craques Les juments sont parfaits à l'entraînement L'autre fois, Greengrass est parti au galop Il va faire une meilleure volte, là, je pense Donc, après, ça va dépendre des parcours pour les deux Mais à ne pas oublier, je pense Très bien Guni Haddatou, tu la trouves au top, revenu au top Ou c'est délicat de dire ça après juste une course de remise en forme ? C'est délicat de dire ça parce qu'il y a eu qu'une course Et puis, elle a tiré énormément Donc, après, elle a tiré Elle a quand même été jusqu'à mes lignes droites Donc, faut voir C'est pas du 100% Mais c'est une craque Le chef la trouve très bien au boulot Donc, avec un bon parcours, elle va être dans les cinq, oui Très bien On va mettre le plan tous les quatre Et je vais vous poser une question très simple Surtout aux trois autres Hugues, maintenant, t'as donné ton avis Gilles, tu vas me répondre très simplement Es-tu plutôt Guni Haddatou ou Greengrass ? Greengrass, parce que Guni Haddatou Elle a été arrêtée quand même longtemps Donc, j'ai peur qu'elle manque d'un chouïa Très bien Damien ? Je suis entièrement d'accord avec Gilles Très bien Louis ? Moi, je dirais l'inverse Parce que celui-là présent de Sébastien, c'est qu'elle est bien Et puis, associé à Eric Raffin, ça peut être redoutable Hugues, du coup, 50-50 pour toi ? Tu vas pas te mouiller ? Ouais, non, c'est de craque C'est de craque Non, ça va vraiment dépendre des parcours Guni, elle va peut-être pas être à 100% mais presque Très bien Et on enchaîne par le dernier partant de cette course Gelati Cut, le numéro 16 On va vous remettre tous les quatre La question va être aussi très rapide C'est très simple Gilles Curens Est-ce que Gelati Cut va gagner le critérium ? Oui ou non ? Très belle réponse, Gilles Curens On enchaîne Damien Lecroc S'il gagne pas, il sera second Très bien Louis ? Pareil, s'il gagne pas, il sera second Il sera forcément à l'arrivée, un ou deux Hugues, de ton côté ? Ouais, c'est... Il y a un peu déguisé mais un peu déguisé Qu'est-ce que tu dis Gilles du coup ? Merci Gilles, ça fait plaisir Il a un très beau maillot, des très belles lunettes C'est tout ce qu'il faut, magnifique Moi je dis que c'est une histoire de glaçons C'est magnifique Pour passer à la guerre avec Johan Le Bourgeois Il peut gagner, voilà Il faudra que son driver garde ses nerfs Il est capable Gaby Mais il ne faudra pas qu'il se tire la boue avec Johan Le Bourgeois Moi je le préfère cacher S'il est caché, il va gagner Très bien, c'est très clair Et Hugues du coup ? C'est mon favori, ouais Très bien, c'est assez clair Voilà, Gilles Atiquette donc Qui fera partie des favoris de Damien En un argument Pourquoi Gilles Atiquette ? Eh bien, il fait toutes ses courses Il est assez maniable Il a beaucoup de flèches à son arc Non, moi j'aime beaucoup Il ne devrait pas sortir des deux premiers Très bien Louis, de ton côté, assez raccord avec Damien ? Complètement Etant donné que l'autre jour Romain A signalé que le cheval n'était pas à 100% Si là il l'est à 100% Il ne devrait même pas y avoir course Très bien On conclut cette page du coup des Sulky 5 ans final Je vais vous demander du coup votre pronostic Vos 3 chevaux dans cette épreuve Gilles, je te laisse commencer avant que ton réseau ne coupe Allez, Gilles Atiquette Gilles Atiquette Ensuite, Go & Boy Et Green Grays Très bien Hugues Eh bien, lui-même qu'un TX-Gilles Très bien Le même tiercé Tiercé, c'est peut-être mieux Louis Gilles Atiquette, Go & Boy et Ganèle Banville Très bien Damien Eh bien, suivant le parcours, Gilles Atiquette ou Go & Boy celui qui va avoir le meilleur parcours va gagner et derrière on peut en mettre plusieurs des chevaux comme Goubaroc qui peuvent très bien finir, gagner de bonnes villes bien sûr, Giant Chef s'il a la bonne course et s'il est suffisamment prêt, non non, le 3 c'est dur si Gangster Duvalon gagne le Sulky 5 en finale, Damien qu'est-ce que tu nous promets de faire ? c'est le jeu, t'es obligé donc il gagnera pas, je peux prendre beaucoup de risques je peux faire le tour de la grande piste tout nu j'espère que vous avez revenu faites en sorte que cela arrive ce serait un grand moment je pense le Sulky 4 en finale on enchaîne rapidement pour cette magnifique épreuve c'est la deuxième belle course de 1850 mètres ils seront 13 au départ qui est la génération des H qui vont s'affronter on voit bien évidemment les partants la plus riche étant Hirondelle-Cibé, Louis Baudoin et dans le coin Hakim Griffe, le numéro 1 Hugues, on va faire assez rapidement ça semble compliqué avant le coup oui compliqué, 5 6e ce serait parfait pour lui très bien, c'est assez clair, net, précis astronaute, le numéro 2 émoji vert de la part d'Yannick Henry beaucoup de confiance de la part de son entourage la dernière fois il n'aurait peut-être pas tapé loin Damien je suis tout à fait d'accord l'autre jour, impressionnant impressionnant, je ne sais pas pourquoi il a fait la faute mais non, c'était vraiment bien c'est vrai que c'était assez impressionnant Louis, toi de ton côté pareil, astronaute, c'est peut-être la belle surprise déféré des 4 pieds il va peut-être falloir faire attention au niveau des allures peut-être ouais, moi je n'ai pas j'étais fan au début au début qu'il est arrivé chez Yannick Henry il m'apprécie même maintenant il ne m'apprécie plus trop il fait les courses en demi-teinte il est souvent au galop en ce moment on dirait qu'il a perdu le cheval qu'il avait maintenant il a mis un émoji vert je ne sais pas les émojis qu'il avait mis avant mais je ne le tiens pas dans mes favoris c'est la belle histoire un peu cet astronaute acheté à réclamer à Beaumont-de-Lomagne ancien protégé de Sébastien Garato que de chemin parcouru pour astronaute ouais, il faut quand même s'en méfier ça fait peut-être 2-3 fois qu'il ne fait pas sa valeur donc attention quand même très bien, Gilles il est un peu statique là je ne sais pas s'il nous entend mais en tout cas astronaute fera partie évidemment des bonnes chances le 3 Hermès Pate vient de rassurer la dernière fois émoji rouge, c'est le seul émoji rouge de cette course Louis, ce numéro 3 Hermès Pate il a certes rassuré la dernière fois mais ça reste un cheval parfois encore compliqué ouais, totalement il le court sans doute pour se faire plaisir il est quand même des 4 mais non, c'est pas une candidature que je retiens Hugues, tu es de cet avis pour le numéro 3 Hermès Pate tu ne retiens pas ? je pense comme Hakim, 5ème serait bien proche je pense Damien, le mot de la fin ? rien à ajouter mes collègues ont tout dit excellent mot de la fin Damien, j'apprécie beaucoup tu vas garder la main avant que Hugues s'exprime pour Horace Dugoutier, le numéro 4 alors c'est un peu la sensation au cours de ces dernières semaines il enchaîne les victoires, c'est Horace Dugoutier il aura donc Hugues Montulé qui est présent Damien, Horace Dugoutier, qu'est-ce qu'on en fait ? on le garde, on le garde des deux mains première chance première chance apparemment il a très très bien travaillé à la plage cette semaine et non non, première chance très très bon cheval, cheval dur donc non non, cheval fait pour les critériums on va donner la main du coup à Hugues Hugues, tu dois être comme ça un petit peu là fais gaffe, Damien il t'a lancé comme il faut Horace Dugoutier il t'a déjà planté quelques fois au départ comment tu le trouves maintenant à la volte ? et bah plus ça allait, moins ça allait on va dire et là du coup à l'entraînement on l'a bien remis sur la main ce qui m'attendait un peu trop pour partir là comme a dit Damien on l'a emmené cette semaine à la plage pour le réveiller encore un peu plus et je pense qu'il va être plus à l'aise à Vincennes pour partir la course sera précédée d'un défilé c'est un cheval parfois qui peut se tendre cet Horace Dugoutier non 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 tu crains pas ? non, pas le défilé je te sens assez optimiste avant le coup le petit sourire en coin on veut dire beaucoup de choses non mais Damien m'a fait rigoler non mais ouais j'y crois on reste sur 5 victoires j'y crois pour rentrer dans les 3-4 ce serait top tu penses qu'il a le niveau de ce type d'épreuve en tout cas ? ça fait 5 fois qu'on gagne bien après c'est la première fois qu'on court contre les meilleurs je pense que ça va dépendre surtout de son départ entre Hakim Griffe, Eliade Dugoutier, Horace Dugoutier la préférence du patron ? je vais pas te donner la tienne évidemment parce que je me doute c'est laquelle la préférence du patron ? il aime bien Horace mais après Eliade elle a déjà confirmé avec les meilleurs donc Horace Eliade il aime bien à voir ce serait magnifique pour toi de faire coup d'essai coup de maître en France dans les groupes 1 ouais déjà dans les 3 ce sera déjà super ça trotte un peu dans la tête quand même ? ah oui on court on fait ce métier pour rêver donc on y rêve très bien Gilles de ton côté Horace Dugoutier on t'a retrouvé magnifique lunette très belle coupe de cheveux je te laisse démarrer moi avant ça je voudrais revenir sur Hermès Pat je vous avais dit qu'il avait l'émoticône rouge et je voudrais juste signaler que son entraîneur met quasiment systématiquement l'émoticône rouge alors moi je vous dis je veux pas qu'on trompe les turfistes je vous dis qu'ils ont l'habitude de mettre rouge mais qu'en le déférant des 4 ils doivent pas avoir l'intention de venir faire du tourisme simplement pour parler de Horace Dugoutier c'est le gagnant pour moi donc tout simplement oh la vache il a posé ça carte sur table tu vois Louis il faut en prendre exemple de Gilles tu vois il pose carte sur table il t'annonce Horace Dugoutier vainqueur voilà tu vas dire pareil pour Horace Dugoutier Louis ? bah non ce serait peut-être pas bon pour toi deuxième non mais j'en ai parlé avec Eric parce qu'on parle beaucoup on parle beaucoup avec Eric Raffin et franchement moi je lui vois vraiment une très bonne très bonne chance après là ça va vraiment être le vrai test avec les bons ouais c'est juste le départ il est pas trop pratique quand même alors Paul Vug il commence avec ça dans les groupes 1 c'est pas toujours très évident je pense donc non voilà mais si il doit être à l'arrivée normalement il doit être dans les 3 je le vois dans les 3 plutôt deuxième ce serait mieux pour toi je pense c'est ça il t'en voudra pas Hug tu penses 3-4 3-4 oui oui il est deuxième il a sa place pour être deuxième totalement on parlera tout à l'heure peut-être de ta favorite Louis Harvest de Bullière assez rapidement bah tiens tu vas garder la main cheval très sérieux qui est capable de tout faire c'est une bonne chance avant le coup ouais il vient d'être il vient d'autres seconds non c'est c'est assez assez courage on le connait on le connait un petit peu voilà maintenant voilà maintenant c'est des chevaux qui vont qui vont dépendre du parcours mais oui on aura à retenir pour 4-5 très bien pas d'autre chose à ajouter Gilles de ton côté rien du tout sauf pour revenir sur la candidature précédente quand M. Baudouin a dit pauvre Hug non c'est pas pauvre c'est beaucoup de temps t'es remis aux ordres je suis d'accord je suis d'accord avec Gilles ah oui c'est beau c'est beau d'avoir quand même ça doit être un plaisir de s'installer à Saint-Sulky j'espère en tout cas que ça se passera bien pour cette première pour Hug Eliade Dugoutier on en a dit un petit mot avec Hug tout à l'heure au cas d'OGL le numéro 7 déféré les 4 pieds il a remporté la qualif 5 on va revoir d'ailleurs ces images au Caïdo Giel Elgafel faisait la faute Astronautes faisait la faute entrée de ligne droite et finalement c'est au Caïdo Giel j'ai relevé je crois de mémoire son dernier kilomètre 1.95 en étant ferré c'est assez impressionnant Damien oui oui c'est un cheval qui est pas nouveau qui est tout bon un cheval de classe si je me trompe pas ça doit être déféré des 4 pour la première fois samedi donc ça va beaucoup l'aider à mon avis toute première chance il avait crevé l'écran dans le critérium des 3 ans terminant 4ème 4ème du Albert Vielle la dernière victoire dans un groupe 1 pour Jean-Luc Dersoir c'est le 17 septembre 2017 avec Kassat dans le prix de Normandie aucune victoire au 3 a attelé dans un groupe 1 aucune victoire au 3 a attelé dans un groupe 1 également pour Pierre-Eve Verva qui a mine de rien remporté des group 1 au 3 au monté c'est peut-être l'avènement d'un grand champion Gilles Gilles reste figé tout va bien il a ses petites lunettes il est heureux c'est l'essentiel il va ouvrir la fenêtre parce qu'il fait un petit peu chaud Louis au cas de Gilles c'est un concurrent de taille ouais c'est un crac vraiment c'est un crac c'est un crac au cas de Gilles ouais il vient de super bien le montrer faire et décap gagner un semi-classique c'est quand même pas commun donc donc non c'est un très bon cheval c'est un très bon cheval maintenant c'est pas parce que là il est décap première fois que ça va aller il va falloir faire attention je pense mais forcément il n'est surtout pas écarté très bien Havanese Anna Desmoles les deux femelles qui se retrouvent après la qualif 6 donc Anna Desmoles s'imposait devant Havanese ce jour-là Havanese avait pris les devants ensuite Anna Desmoles était venue sprinter pour la dominer on va mettre les 4 dans l'écran on va commencer par Hugues Havanese ou Anna Desmoles en un mot Anna Desmoles vient de gagner donc elle mais les deux courtes étapes en excellent chrono donc attention à elle très bien le choix de Louis Baudouin Anna Desmoles ou Havanese moi je mets je mets direct Anna Desmoles elle s'est abrivant dans les grands événements comme ça ils ne se trompent pas du tout Damien Lecroc Havanese Anna Desmoles je suis d'accord avec Louis c'est Anna Desmoles mais c'est deux jumeaux qui vont qui vont obligatoirement participer à l'arrivée Gilles Curens on va te laisser la parole Anna Desmoles Havanese est-ce que tu vas nous répondre ? tu ne vas pas nous répondre ça fait plaisir merci beaucoup Gilles Elgafel le numéro 10 protégé de Philippe Allaire on va faire la même chose Elgafel Honec le 10 et le 11 Louis on commence par toi Elgafel ou Honec Honec je mets plutôt Honec parce que Elgafel il est quand même il est quand même spécial en ce moment il fait des fautes il n'avait pas l'air d'une grande souplesse l'autre jour donc moi je préfère Honec très bien Hug du coup la même question Elgafel ou Honec le numéro 11 Honec Honec il est vraiment sur la pente ascendante donc Honec pour moi Honec qui n'est sorti qu'une fois des 4 premiers c'était sa 8ème place dans le critérium des 3 ans il n'est jamais sorti des 4 premiers pas déféré des 4 pieds depuis la qualif 3 c'était le 28 mai dernier Damien de ton côté Honec ou Elgafel ? comme vous l'avez dit le très régulier Honec et des 4 bien évidemment ça va être un plus mais les deux ne sont pas même Elgafel n'est pas écarté du tout c'est un cheval de classe et on peut faire confiance à Philippe Allaire pour l'amener à 100% samedi fais comme à la maison Damien on peut se tutoyer tu comprends t'as ton petit plaid maintenant on est assez on est assez intime si je puis dire ne t'inquiète pas pour ça ça marche au coeur verri le numéro 12 déféré des 4 pieds associé à Jean-Michel Bazir Damien je te laisse la main c'est un cheval vraiment qui est très sérieux qui fait toutes ses courses et qui a retrouvé du mordant de cet été bah oui ces dernières semaines c'est très bien choix de cheval très très maniable pareil il peut tout faire apparemment la dernière fois il était ferré très lourd donc voilà il va être il va être déféré pour l'occasion et non Jean-Michel première chance très bien Louis t'es assez raccord là dessus au coeur verri c'est un concurrent de taille ah ouais complètement Franck Leblanc Julien Bazir ça fonctionne assez bien et puis le cheval vient le trouver par deux reprises qu'il est au top donc c'est un concurrent vraiment pas néglé mais à coup le pas c'est 5 victoires dans ce critérium des 4 ans pour Jean-Michel Bazir et pas dans le critérium des 5 ans même s'il a connu beaucoup de victoires avec Davidson Dupont Avey Avis entre autres Osio Royal également donc 5 victoires dans ce critérium des 4 ans Hugues Huckerberry pareil c'est un concurrent qui peut rivaliser évidemment avec Horace Dugoutier ah ouais le cheval est en grande forme il l'a montré Jean-Michel dans le sulky attention très bien on termine avec Hirondel Cibet c'est la plus riche de la course je vais laisser la main à Louis donc Hirondel Cibet 5ème la dernière fois c'était une déception pour toi ou pas du tout ? non 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 pas du tout surtout pas en retenir sa performance de l'autre fois elle était quand même plaquée et puis elle était plaquée et non des 4 elle a pas eu un super parcours et si on compare le chrono de Dugger en verie et Hirondel Cibet ils sont exactement les mêmes donc donc non moi je suis on est pas l'entourage n'est pas du tout inquiet et la jument est vraiment parfaite au travail ça l'a justement ça l'a ça l'a ça va rebooster un petit peu cette course là et ça devrait la mettre parfaite pour pour ça elle avait fait une très bonne rentrée avec toi au Sulky dans le prix de Genève à Anguin où elle terminait 5ème déféré des 4 cette fois-ci les stats sont très bonnes 5 courses 4 victoires une deuxième place Hugues de ton côté Hirondel Cibet il faut évidemment s'en méfier ah ouais elle fait partie des des cracks de la génération donc oui il faut s'en méfier bien évidemment Gilles est de retour Gilles Hirondel Cibet t'arrives au bon moment Louis a annoncé qu'elle va gagner arrêter le critérium des 4 ans t'es d'accord avec ça ? ça fait plaisir cette petite cette petite Gilles m'a fait m'a fait très plaisir Damien du coup Hirondel Cibet est-ce que ce sera ta favorite dans ces Sulky 4 ans final ? la favorite peut-être pas mais elle devrait bien évidemment pas sortir des 3 premières une du monde classe maniable on peut faire confiance à son entourage pour pareil l'amener à 100% samedi donc elle devrait participer activement à l'arrivée Louis ce sera ta favorite Hirondel Cibet oui oui totalement je voulais voir si tu suivais encore un petit peu si je résume un petit peu la situation tiens tu gardes la main Louis les 3 chevaux dans cette course ce seront lesquels et dans quel ordre Hirondel Cibet première Hooker Berry deuxième ensuite Horace Dugoutier et après derrière je mets Hokkaido Giel et Onec très bien Hokkaido Giel un petit peu long pour toi Hugues de ton côté c'est pas facile il y a quand même pas mal c'est assez ouvert j'espère être dans les 3 après il y a quand même Hirondel il y a Onec il y a Hooker il y a Hokkaido donc ces 5 là je pense que il devrait pas être loin bon Damien comme il n'a pas de partant c'est lui qui va trancher à ton tour Damien ton avis dans cette épreuve moi je préfère je préfère favoriser les mâles dans cette épreuve et vraiment au caïdo Giel l'autre jour c'était vraiment très bien c'est vraiment un cheval de classe défaire des 4 pour la première fois je pense que ça peut faire la différence et puis Horace Dugoutier c'est un cheval vraiment dur et on sait que pour cette épreuve il faut être vraiment dur et ça serait tellement beau que Hugues remporte son premier groupe donc voilà donc ça va être mes deux favoris après on peut mettre Onek et Hirondel-Cibé qui ont une chance équivalente et puis voilà j'ai une question Hugues du coup avant de finir Horace Dugoutier tu nous fais une folie capillaire si il gagne ? non 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 attendez mais je fais encore un peu Louis si Hirondel-Cibé gagne de 20 mètres qu'est-ce que tu nous fais ? oh bah c'est ce qu'elle va faire on me dit que je te dise moi bah fais un effort trouve quelque chose Damien s'est mouillé tout à l'heure on va falloir je te chante la chanson si tu veux ah très bien Damien je te laisse choisir pour les musiques je sais que tu as un très bon répertoire musical non 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 c'est faux c'est faux Hugues tu y passeras pas si Horace Dugoutier gagne qu'est-ce que tu nous fais ? oh bah s'il faut chanter une chanson s'il n'y a que ça ça ne me dérange pas vous êtes vous ne vous mouillez pas les gars vous êtes un peu juste si tu n'es pas mouillé le tour de Ricou de Rome ça va bah tout nu tout nu tu pourrais nous proposer au moins la même chose bah au pire je peux chanter tout nu s'il n'y a que ça on prend on prend on prend je vous lirai pas il faut noter c'est noté de toute façon c'est noté Hugues Montulé chantera tout nu en cas de victoire merci les gars on va juste vous demander un petit mot concernant les chances dans les prochains jours pour évidemment ceux qui nous suivent Hugues est-ce qu'il y a un petit cheval qui ressort dans l'écurie dans les prochains jours ? je n'ai pas trop regardé je sais que je drive Italia Drive vendredi soir à Vincennes je pense que je peux rentrer dans les trois avec un bon parcours très bien Louis de ton côté ? demain je vais à la Capelle je vais à la Capelle demain j'ai j'ai deux bonnes chances une pour l'écrit et une pour l'extérieur et je pense que les deux sont à retenir c'est très bien très bien Damien enfin le mot de la fin mardi soir j'ai un problème que j'aime beaucoup Indy Upstar on va découvrir la grande piste de Vincennes mais je pense que ça peut être son terrain de jeu les gars merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à l'émission on remercie également Gilles qui était dans le coin bon courage en tout cas je croise les doigts pour vous trois pour ce samedi je le rappelle donc Sulky 4 en finale Sulky 5 en finale le Sulky 4 en finale 17h35 Sulky 5 en finale 15h15 samedi 4 septembre sur l'hippodrome de Vincennes ça va être un magnifique spectacle merci à tous les trois merci à Gilles également merci à vous au revoir salut tout le monde ainsi s'achève du coup notre émission n'hésitez pas en tout cas à réagir par rapport à cette émission on se retrouvera bien évidemment pour un nouveau numéro passez une très bonne journée n'oubliez pas toutes les informations sont à retrouver sur le site le trop et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée très bon critérium et à bientôt ciao ciao Musique Musique Musique